A quelques heures du début du mouvement, les syndicats sont sur le pied de guerre. Dans les rangs de la CGT, on s'attend à une forte mobilisation. Près d'un cheminot sur deux pourrait être en grève. Les syndicats dénoncent le budget 2010 de la SNCF, un budget qui entraînerait 3600 suppressions de postes cette année, soit 25 000 depuis 2002. Autre motif de grogne, un morcellement qui s'amorce à la SNCF. L'activité DGV va être en opposition de l'activité TER et de l'activité fret, transport de marchandises. Nous, on estime que c'est vraiment prendre les choses à l'envers, qu'aujourd'hui, au lieu de mettre les moyens en commun, on les oppose. Et que ça, ça va se faire au détriment des conditions sociales des cheminots, mais aussi avant tout au détriment des usagers et des droits et des accès qu'ils peuvent avoir au niveau des trains. A la gare, priorité des priorités, informer les usagers. 40 bénévoles sont même venus prêter main forte sur toute la région. Les voyageurs peuvent également consulter le site internet de la SNCF ou appeler le 0800 593 007 pour connaître l'état du trafic TER. Demain, aucun train ne circulera entre Clermont et Béziers, ni entre Clermont et Nîmes. Les perturbations sont fortes. En pratique, par exemple, sur Paris, vous avez un train sur deux qui va circuler, c'est-à-dire quatre à des retours sur les huit normalement prévus. En matière de trafic TER, donc plus local, de proximité, on aura 60% des circulations, assurées soit par train, soit par autocar. Le but étant de pouvoir acheminer nos voyageurs le matin et le soir pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Ce premier mouvement social de l'année 2010 est borné. Il s'arrête jeudi à 8h. Mais les quatre syndicats qui participent sont formels. Il s'agit là d'un ultimatum. D'autres actions pourraient voir le jour, y compris une grève reconductible. Merci.